Bonjour à tous, je me présente rapidement, je suis Roderick Le Gall, cofondateur et CEO de BordCluster. L'objectif aujourd'hui c'est de vous parler un peu de ce qu'est BordCluster, une petite tagline assez sympathique, c'est « Never take your strategic decisions alone ». C'est le cœur de notre métier, c'est les décisions stratégiques. Le but pour nous c'est de remplacer cet objet-là pour les PDG, les administrateurs de sociétés, les avocats qui accompagnent la gouvernance des sociétés, les experts comptables, les fonds d'investissement. On veut le remplacer par finalement cet objet-là aussi. Je me mets dans la place d'un PDG, j'ai un souci qui nécessite en fait la prise d'informations à l'extérieur, pas forcément dans l'opération de ma boîte. Mon premier réflexe ça va être de prendre mon téléphone et d'appeler quelqu'un parce que j'ai en tête, je me suis dit « Tiens, ce problème-là, c'est monsieur Y, je sais qu'il peut peut-être m'aider, donc je vais commencer par l'appeler, alors il est dispo ou pas dispo, mais imaginons il est dispo, je vais lui exposer mon problème, on va commencer à discuter. Et là, ça va bien me prendre 45 minutes, une heure, pour avoir présenté le problème et on n'a pas fait le tour de la question. Il me dit « Tiens, il y a monsieur X qui pourrait peut-être aussi t'aider. » Je reprends mon téléphone, j'appelle monsieur X, je représente mon problème, on recontinue à discuter. Et là, monsieur X me fait penser à une remarque de monsieur Y et je me dis « Tiens, il faut que je rebondisse. » Donc je rappelle monsieur Y qui me fait « Oui, effectivement, ce serait bien qu'on arrive à se voir tous les trois. » Mais j'y ai pensé, il y a madame Z qui peut aussi t'aider. Donc ça, c'est quelque chose au final qui arrive assez souvent. C'est-à-dire qu'on a une problématique, on a besoin de conseils, d'informations venant de l'extérieur avec des gens qui n'ont pas le temps. Du coup, le PDG devient le nexus de sa communication et a un processus de maturation de son problème et de prise de décision qui est fatigant, qui n'est pas traçable, qui génère de la perte d'informations et qui ne maîtrise pas finalement. Ça, c'est notre premier réflexe. Deuxième réflexe, on a les personnes qui sont hyper connectées et qui vont envoyer un email. C'est vachement bien, j'envoie un email à mon conseiller d'administration. Je fais « Help, help, j'ai besoin de retour. » Et là, du coup, une discussion par email s'engage. Alors ça, c'est ce qu'il y a de pire, la discussion par email. On fait du « reply to all », il y a deux personnes qui font un reply. On clôt la discussion, puis une semaine plus tard, quelqu'un qui revient de vacances relance la discussion. Donc, la solution BoardCluster, finalement, c'est une application collaborative sécurisée, bien sûr, parce qu'on traite de décision stratégique, pour l'optimisation de la gouvernance des entreprises. En gros, c'est un forum. Oui, mais avec le métier de la gouvernance des entreprises, intégrer la logique, intégrer directement dans le forum, pour que ce ne soit pas contraignant. C'est-à-dire que le format est forcément connu pour pouvoir être intégré plus facilement par les utilisateurs. Et puis, vous allez pouvoir commencer gratuitement l'utilisation de BoardCluster dès cet automne. Bien sûr, derrière, c'est un business model récurrent. Donc, vous paierez. Au début, tout dépend de combien de personnes. Donc, la facturation et le coût vont dépendre du nombre de personnes dans votre espace de confiance. En gros, vous n'allez pas payer si vous n'êtes pas nombreux. Et après, vous allez payer de plus en plus si vous avez beaucoup de personnes autour de vous pour vous accompagner. Aujourd'hui, c'est le seul critère. Tout simplement en intégrant notre système dans le mail. C'est-à-dire que l'objectif est effectivement la résistance au changement. On a affaire à une population qui rajeunit et qui n'est pas vieillissante, mais qui rajeunit. Qui est de plus en plus adepte des technologies. Mais c'est une population, un, qui ne veut pas qu'on lui impose des choix. Deux, qui a toujours décidé de faire ce qu'elle veut. Trois, qui aimerait bien rentrer dans un moule, mais qui n'en veut pas. Donc, l'idée, c'est de partir de cette spécificité-là de la population et d'intégrer leurs habitudes et de les pervertir, si je puis m'exprimer ainsi. Non, non, non. En fait, le système va vous dérouter de votre compte mail. C'est-à-dire que l'idée, c'est effectivement de remplacer l'email pour ce type de sujet. Mais vous allez être alerté, comme vous êtes alerté sur LinkedIn. Et vous allez pouvoir interagir, si vous voulez, via l'email. Mais l'objectif, c'est effectivement de vous détourner de l'utilisation classique de l'email. Et de remplacer l'email par votre cluster pour les discussions stratégiques. Donc, typiquement, aujourd'hui, si vous voulez envoyer un SMS, il y en a beaucoup qui vont faire... Bon, alors, j'ai Twitter, mais c'est public. Skype, c'est bien, Skype pour envoyer un SMS. Messenger sur Facebook. Il y a plein de solutions pour éviter d'envoyer un SMS, finalement. Donc, l'idée, c'est vraiment de réutiliser ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on se base sur l'utilisation classique qu'on fait de l'email et on le détourne au fur et à mesure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada